Le Gensu Farm, le Gensu Farm, donc la piste de Romain-des-Champs, mais pas seulement. Il faut quand même admirer le croisement pur pour l'obstacle de Cocorico, Romain-des-Champs. Ensuite, nous avons Nikos, père de maire, ensuite nous avons Cadoudal, et ensuite nous avons Carmartel. Difficile de faire mieux, issu de la grande matroche chef de race de l'obstacle. La Hors, d'où Sous-Gardinia, d'où Grandouet, d'où Fonny Hors, d'Azignor, des mots bien du vrai groupin. Sous-Yout, gagnant du long mot au fur de l'oeil, à son groupin. J'en fais assez des meilleurs, et tout près de nous, bien sûr, Cocorico, et le frère cadet de César Palace. Dix, le roi de la Té, le roi du Nord, des Nord-Palais, dont personne ne l'oubliait, les emplois, les fonds d'Azignor. Solipodone de Cagnes a passé le Bocogne, d'ailleurs. Non, l'inverse, d'ailleurs, Solipodone de Cagnes a passé le Bocogne, où il a remporté le plus tard Martin, le prix de l'Occan, le prix de l'Occan, le prix de l'Occan à Vasse. Alors qu'il avait gagné la compote de Cagnes-sur-Mer de César, ou de l'Occan, d'ailleurs, l'alignement. Cocorico lui-même fut un très bon cheval de course. Il a gagné deux épreuves à Hauteuil, dans toute une liste, le prix de Gérard de Rochefort, en passant, Miller Thomas, qui n'est d'autre que le nouveau champion du type de chaise Hauteuil, qui l'a retenu, gagnant 2 euros et 6 mois. Il avait passé aussi un temps pour tout. C'est vrai. Un temps pour tout. Encore. Le Rats-Saint-Voie, en matière de plus de mesures à fuite qu'en fuite, selon plein de monde... ...